Lorsque nous jugeons les compétences et les qualités d'une personne, sommes-nous réellement objectifs ? Bien sommes-nous, sans le savoir, influencés par la situation dans laquelle cette personne se trouve. Installez-vous. Bien, je vais vous expliquer en quoi consiste notre recherche. Nous nous intéressons à la façon dont les gens se forment une impression sur la culture générale d'une personne. Vous allez donc participer à un jeu de questions-réponses. En réalité, le but de l'expérimentation est légèrement différent du but annoncé. L'une d'entre vous sera le questionneur, c'est-à-dire celle qui devra poser les questions. Et l'autre sera le questionné, c'est-à-dire celle qui devra répondre aux questions. Il s'agit de créer entre les deux personnes une situation dissymétrique et de voir comment cela va influencer leur jugement sur elle-même. Je suis le questionné, je suis le questionneur. En tant que questionneur, je vais vous demander de trouver dix questions que vous devrez ensuite poser aux questionnés. Alors, ces questions, il faut qu'elles soient ni trop faciles, ni trop difficiles, et puis éviter des questions trop pointues sur des domaines très spécifiques. Est-ce que tout est clair ? Oui. Oui ? Oui. D'accord. Donc, je vous laisse, dix à quinze minutes pour trouver ces questions. Et puis, n'hésitez pas, surtout, à me demander de l'aide si vous en avez besoin. D'accord. Voilà. La situation est mise en place. Elle est simple, mais chacun est désormais dans un rôle précis, bien distinct. Le questionneur n'est-il pas déjà dans une position qui valorise sa culture générale par rapport à celle du questionné ? Bien, vous avez vos dix questions ? Oui. Bien, donc nous allons commencer le jeu de questions-réponses. Alors, si la réponse est juste, vous le lui dites. Si elle est fausse, vous lui donnez la bonne réponse. Et puis, sinon, vous lui laissez trente secondes pour qu'elle puisse répondre. D'accord. Bien, donc le jeu peut commencer. Alors, la première question, c'est quel est le minéral le plus dur ? Le diamant ? Oui. Quel est le prénom de Baudelaire ? Charles ? Oui. Que signifie le sigle ONU ? Après que les dix questions aient été posées, on remet un questionnaire à chacun. Voilà. Celui-ci consiste à évaluer sa propre culture générale et celle de son partenaire. Je vous laisse le compléter. D'accord. Pour mieux comprendre ce résultat, intéressons-nous maintenant au jugement de deux observateurs du jeu de questions-réponses. Je vais vous expliquer en quelques mots l'expérimentation à laquelle vous partez. Il faut d'abord tirer au sort les rôles. Merci. 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 Je suis le questionné. Oui ? Je suis l'observateur. D'accord. Je suis l'observateur. Ok. Je suis le questionneur. D'accord. Chacun prend la place correspondant à la carte qu'il a tirée. Les rôles sont maintenant bien définis. Le questionneur prépare ses questions. Le questionné attend. Et les observateurs observent. Le jeu peut commencer. Qui a succédé à Charles de Gaulle ? Il s'agit de Georges Pompidou. Oui, c'est ça. Quel est le symbole chimique de l'eau ? H2O. Que signifie PIB ? Je l'ai su, mais je suis incapable de me rappeler exactement. Donc ça serait produit industriel brut. Non, non, c'est pas ça. C'est produit intérieur brut. Que voient les observateurs ? Que signifie W, W, W ? Ils voient que l'un des joueurs connaît toutes les réponses et pas l'autre. Je le dis régulièrement, mais non, non, je suis incapable de répondre. La réponse, c'est World Wide Web. Mais ils savent aussi bien sûr que cela vient du tirage au sort. Si le questionneur connaît toutes les réponses, c'est simplement parce qu'il a lui-même choisi les questions. Merci, je vous remercie toutes les deux. Je vais vous demander d'aller vous installer là-bas. La fin du jeu arrive. Quant à vous, observateurs, je vais vous demander maintenant de prendre leur place. Les observateurs sont maintenant invités à évaluer la culture générale des deux joueurs. De manière surprenante, on constate qu'ils estiment eux aussi les questionneurs comme plus cultivés que les questionnés. Ils attribuent donc les performances de chacun à ses qualités individuelles et non à sa position dans le jeu. Comme les questionnés dans la première condition, ils se trompent. Mais cette erreur, nous la commettons tous très souvent. C'est l'erreur fondamentale d'attribution. C'est l'erreur fondamentale d'attribution, c'est l'erreur fondamentale d'attribution, c'est l'erreur fondamentale d'attribution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !